Allez salut à tous ici Sormanez donc pour le démarrage de notre de notre aventure sur More Dime. Alors ça va rentrer évidemment dans le cadre et bien dans le cadre du More Dime Match Challenge auquel vous pouvez participer donc sur sur le Discord. Simplement vous nous rejoignez là bas vous faites des matchs comme vous voulez, quand vous voulez, contre qui vous voulez et simplement en nous indiquant les résultats vous êtes classé dans ce challenge. Donc je vous invite à aller voir le Discord directement pour plus plus d'infos. Nous on va créer une nouvelle bande spécifiquement pour ce challenge. Donc voilà on avait déjà créé une bande lors d'un live précédent mais j'étais pas hyper satisfait des vidéos etc donc on va on va recommencer propre clean avec avec une nouvelle bande et on va tâcher de garder quand même certains des personnages qui ont été offerts à ce moment là dont et bien ici Kaiser. On va changer un petit peu son nom on va l'appeler Kaiser Von Krapul. J'imagine que si lui-même fait une bande il va appeler son personnage Kaiser Von Krapul. Ok on va pas changer sa dégaine il est très bien comme ça encore que peut-être la couleur de peau n'on peut pas. Donc revenons à la bande nous allons recruter un héros. Alors Larry voulait un héros avec attaque à distance mais pour l'instant on va pas faire ça. Ce cher monsieur oui si vous voulez bien. Ce cher monsieur alors on va pas l'offrir à Larry du coup on va l'offrir à Dascar. Dascar l'embrocheur donc avec son bâton de brochette. Il va pas changer trop sa tête non plus. Et il va nous falloir trois hommes de main. On va en offrir un à Cartagène. Voilà. Donc Cartagène m'a demandé Cartagène le bancal. Et le voici. Et ensuite on va se prendre deux goules. Voilà la première goule ce sera pour Watcajou. Et je te remercie encore pour le resub. Et ce sera Watcagoul. On peut changer ça. Ok. Et on va prendre une deuxième goule ici. Voilà la deuxième goule on va l'offrir à Turtle. Ça passe. Donc ça c'est fait. Notre bande est prête à en découdre pour ce challenge. On va pouvoir recruter encore d'autres personnages mais on fera ça les prochaines fois. Et ce qu'on va faire tout de suite c'est une première mission contre l'IA. Et après on s'arrêtera là. Simplement pour voir cette bande en action. Alors déplorable déplorable. Moyenne moyenne. Allez. qu'on n'a pas renommé la bande donc ce qui va se passer c'est simplement que vous allez pouvoir la renommer vous même je vous laisse je vous laisse proposer des noms en commentaire et puis et puis on fera en fonction alors attention il faut de l'epicness dans les noms très très important c'est ça qui fait gagner les batailles ou pas donc voilà solide sur sur les appuis des noms et où est ce qu'on va se placer on va se placer par là peut-être on va rester groupé donc cette petite mission on n'en fera pas plus on va faire on va faire évidemment des batailles en multijoueur après avec tous les collègues éventuellement on se lancera dans un petit let's play de mort d'aïma genre solo contre on va voir l'histoire quoi mais on fera ça on sait pas quand allez c'est parti pour l'instant c'est l'ennemi qui se déplace donc si vous aussi vous voulez participer à ce mort d'aïma challenge et bien n'hésitez pas donc à nous rejoindre sur le discorde vous avez tous les tous les détails des configurations de parties des règles et c'est là bas les liens vers les classements etc et encore une fois c'est un challenge permanent vous pouvez jouer quand vous voulez avec les équipes les bandes que vous voulez contre qui vous voulez il n'y a pas de n'y a pas de délai il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'obligation de participation genre une fois par semaine ou quoi vous pouvez jouer six fois la même semaine si vous voulez si vous avez les adversaires et et plus du tout pendant six mois si ça vous chante on va j'étais en train de me tromper de touche je vais vous voulez on peut monter bien au dessus alors notre vampire est là bas non il est là on va rester groupé plus possible la difficulté c'est de ramener le zombie on aurait dû mettre au milieu tout de suite new round has started ok c'est au tour de kaiser van krapul 1 on 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 Alors là vous m'avez vu revenir sur mes pas, durant le mordime match challenge ce ne sera pas possible. C'est interdit par la configuration de la partie. Est-ce qu'on a un bout de... non. On a pas mal de choper l'amelpierre qui est là par exemple. J'essaie de pas trop avancer pour attendre Cartagène le bancal. Il y en a pour huit jours à nous rejoindre. On voit que l'adversaire a pris des pierres magiques déjà donc quelque part ça va nous intéresser parce qu'on va pouvoir les récupérer sur leurs cadavres. Voilà on ne va pas avancer on va attendre Cartagène. Ils auraient quand même pu faire un menu avec quelques icônes et pour la souris quoi. C'est un peu dommage, je suis assez fâché avec l'interface de ce jeu. Le jeu est bon hein attention mais au niveau de l'interface c'est pas trop ça quoi. On va souhaiter de tout coeur que Rockfactor ait pas reconduit ce genre d'interface pour Necromunda. Normalement ils ont promis avoir appris de leurs erreurs. Est-ce qu'ils ont considéré que ça c'était une erreur je ne sais pas. Voilà complètement dans l'open. On a presque ramené Cartagène. Il n'aurait jamais couru autant dans sa vie même dans l'autre vie. Il y a de la malpire juste en face a priori. On va aller chercher. Ah la malpire est là. On va attendre tout le monde. 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 C'est parti. C'est parti. En sortant de cette bataille. D'accord essayons on voit du monde. On voit du monde mais où ? On voit du monde juste en face. Voilà. Parfait. Escaven turtle pot de pierre là qui en prend plein la tête. Escaven nous saute dessus. La tortelle est stun. On est en train de baver. C'est parti. Attention au cercle. J'essaie de le choper le plus loin possible pour faire de la place autour de lui. Plus on sera nombreux plus ce sera rapide. Et un dolor pour ce petit rat. C'est important de faire attention à la faune. Posture d'esquive. Alors attendez. On va se décaler un peu. On va charger. On se souhaitant qu'il reste une place encore. Allez posture d'esquive. 50%. Ah il s'est pris le piège dans la place. Il arrive en Naruto run. Bon est-ce qu'on prend ? Ça c'est fait. On lui a des morts. Ah tu veux pas. Ça tu veux bien. Attaque. 76% raté. On est à 4 contre 1. Il survit. Posture d'esquive. C'est autour de turtle. Ah d'accord. Il est teston le turtle. Et là on va se mettre une petite posture d'embuscade. Bloquer le passage du futur rare. C'est passé là. On voit qu'il y a eu un échec de... On a tenté de grimper les murs mais... On s'est ramassé comme une vieille gerbil. On a tenté de grimper les murs… A nouveau round a commencé. Allez c'est au tour de l'adversaire, adversaire que nous ne connaissons pas encore. Il y a du monde sur Daskar, il ne peut rien faire, il ne peut rien faire la fin de tour. Non la posture d'ombuscade n'a servi à rien, d'accord. Bon on va attaquer, on va attaquer quoi. Lui il est bien solide. Il aurait fallu un autre coup comme ça. On peut coller les deux là. Et bim, étourdis, gg. Et si on peut sauver la peau de Daskar ? Non, on pourra pas. Un nouveau round a commencé. On vient donc de perdre le premier combattant. On a été appâté par celui-ci. Ça c'est fini. Allez bim, test de terreur, réussite. Il y en a un deuxième là. C'est complètement camouflé dans le décor. Tel un raméléon. Alors attends. Votre aide, perception, posturant l'ombuscade. Je ne peux fouiller ce truc là. Interaction. Garder, perception. Bon écoutez, on va y aller. Voilà c'est le face-to-face. Posture d'esquive confirmée. Faux d'épée dans la tronche. Une petite posture de parade. Il n'a pas pu nous attaquer. Un nouveau round a commencé. Test d'isolement a raté pour ce petit rat qui nous rend le tour. Et du coup le round se termine dans l'attente de se racacher. On a un racacher qui sait. Voilà ça c'est fait. On s'occupe du suivant. Oh turtle a survécu heureusement. On va venir l'aider maintenant. Ça va être compliqué de céder tout seul. Un bim. Alors. Ici on confirme le pillage. Oh mais il y a de la place là. Il y a de la place. On va venir aider le grand chef. Le grand Kaiser Von Krapul. Un nouveau round a commencé. Pour le moment on s'en sort bien. Mais il est possible que turtle succombe à ce tour-ci. Évidemment. Surtout. ouf ouf c'est l'esquive qui vient de sauver turtle d'une mort certaine pas une mort mais une mise hors de combat en tout cas certaine ils sont bien bien résistants voilà petite posture de parade pour terminer la totale isolement terreur un tour un new round has started je sais pas où il est parti l'autre mais tant mieux ça y'a kaiser van krapul nous régale on vient donc piller ça le hal-barbe c'est le symbole de dascar on va le récupérer mais bon voilà on va bien finir par y arriver quand même voilà l'ennemi en déroute donc alors les pertes les combattants suivants ont été mis hors de combat alors pour l'instant on s'appelle la famille du sang mais ce nom va changer et c'est vous qui allez décider de en décider en tout cas proposer des choses et puis on fera en fonction en récompense on a pris de la malpierre nous avons de la malpierre également pour l'instant les bonnes crapules sont en train de chercher les faveurs des bonnes karshtein voilà et donc petite précision pour ce tournoi donc comme comme vous le savez il nous faut des livraisons de malpierre à heure à peu près régulière et bien vous pouvez si vous voulez si vous participez au challenge jouer contre l'IA de temps en temps pour soit retaper un peu votre bande soit simplement si personne n'est disponible au moment où vous vous pouvez jouer vous pouvez vous faire une petite partie contre l'IA ça pose pas trop de problèmes évitez évidemment d'abuser mais bon on est entre nous on est là pour s'amuser on est pas là pour embêter le monde donc voilà pensez bien préciser quand vous cherchez les matchs aussi à préciser le rang de la bande en plus de la valeur parce que on sait qu'à très haut rang la valeur peut comment dire il y a moyen d'avoir des valeurs basses à très haut rang et du coup ça ça déséquilibre un peu le truc et donc voilà pensez bien préciser les deux infos le rang et le et la valeur de de votre bande et puis vos adversaires mettront ce qu'il faut en face pour que ce soit à peu près équilibré donc voilà là dessus mais écoutez on a un point de physique à dépenser ici et aussi un point martial récupération totale plus 2 pour avoir survécu à la mission jugé d'ascar 2 points pour avoir survécu à la mission même chose en récupération deux jours un filtre on subit une blessure légère mais a survécu à la mission donc voilà alors ce qu'on fera pour la prochaine bataille c'est évidemment qu'on va recruter quelqu'un bien à la place de turtle alors pas à la place 2 mais en remplacement 2 on va payer la bombe traitement d'abord hop voilà donc là nous sommes dans l'équipement de la bande nous avons une halbarde une dague écoutez est-ce qu'on la donne à lui la halbarde je ne sais pas peut-être aux zombies peut-être à une goule faudrait voir bah écoutez dites moi ce que vous voulez qu'on fasse de cette halbarde en commentaire et puis on en fera ça dernière précision donc pour le challenge vous pouvez jouer avec autant de bandes que vous voulez il n'y a pas de restrictions à ce niveau pensez bien donc à préciser le rang et la valeur de la bande lorsque vous cherchez des matchs sur le discord le discord vous avez le lien sous la vidéo et puis voilà et nous on se retrouve bientôt avec cette bande pour du pvp et puis pourquoi pas bientôt aussi avec une nouvelle pour simplement de l'histoire de la campagne en solo tranquillement mais je ne sais pas ni à quelle faction ni quand ça va se faire donc voilà même chose si vous avez un avis bah n'hésitez pas à laisser ça en commentaire je vous remercie pour les vues, les pouces, le suivi, le soutien et la participation au challenge et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao tout le monde ciao 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 ciao